Un des outils principaux que nous pouvons développer pour sortir des situations de crise dans lesquelles nous sommes aujourd'hui, c'est de modifier le modèle économique, mais pas forcément par le haut, par les territoires, par les hommes et par les territoires. Et c'est un projet qui s'appelle l'économie vivante, qui s'inspire des systèmes vivants, qui s'inspire des 4 milliards d'années d'existence de la vie, pour retrouver une économie dont la finalité, c'est l'échange de biens et des services au profit des personnes du territoire, par la co-création de valeur. Co-création, pourquoi ? Parce que l'homme ne crée jamais rien tout seul, il crée toujours en relation avec les autres et en relation avec les systèmes vivants. Et surtout, la répartition de la valeur créée, la justice dans la répartition de la valeur créée. La justice est un terme essentiel dans cette économie. Alors cette économie, elle est en concurrence avec un autre modèle économique, qui s'appelle l'économie financière, qui est celle que nous vivons aujourd'hui, et qui était très bien théorisée depuis 300 ans par différents penseurs économiques, sur un seul principe, l'objectif de tout agent économique est la maximisation de son profit personnel. Donc en gros, chacun pour soi, et tant que je me sers, je vais servir la collectivité. En fait, on veut sortir de ça parce que ça ne nous amuse plus. Et on pense aussi que ce n'est pas bon pour nous-mêmes et pour nos territoires. Donc l'économie vivante consiste à agir avec les acteurs du territoire pour définir, pour créer ensemble ce modèle économique. Alors par exemple, aujourd'hui nous avons une matière qui était l'alimentation principale des Bretons autrefois, qui est le blé noir. Et il y a plus de 70% du blé noir que l'on consomme aujourd'hui dans nos crêperies ou dans les différentes galettes, les excellentes galettes de Sarazin-Bretonne que l'on peut consommer, qui provient de l'étranger, de Chine, d'Ukraine, de Lituanie ou même du Canada. On s'est dit qu'il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Alors soit on attend que le système change lui-même, mais il n'a pas de raison de changer tant qu'on n'aura pas changé les causes. Parce que si le système ne demande pas à produire du blé noir en Bretagne, c'est parce que ce n'est pas rentable financièrement pour le système. Pourtant c'est intéressant pour tout le monde. C'est intéressant pour l'agriculteur, on en a fait l'expérience. C'est intéressant pour les fabricants de galettes. C'est intéressant aussi pour le territoire, parce que le blé noir n'a pas besoin d'engrais, n'a pas besoin de produits phytosanitaires. Il y a très peu de travail à faire pour cela. C'est très bon pour les pollinisateurs, parce qu'il y a des fleurs sur le blé noir. En plus c'est très beau. Donc ça donne une véritable beauté sur les paysages en mois de juillet ou en mois d'août. Donc en plus il y a un intérêt économique, parce que c'est à la période du tourisme. Et donc aujourd'hui ce que nous sommes en train de faire, avec des acteurs très divers, des agriculteurs, des industriels fabricants de galettes, mais aussi des chefs d'entreprise, des élus de collectivité, des associations, et puis des citoyens qui simplement veulent participer à ça, de se dire que notre économie nous appartient. Et l'économie ça veut dire quoi ? C'est oikos nomos, ça veut dire en grec ancien la gestion de la maison commune. Est-ce qu'on a vraiment besoin, que ce soit des Parisiens, ou des Européens, ou divers organismes internationaux qui nous disent comment on doit travailler sur l'économie de nos territoires ? À partir du moment où les acteurs travaillent ensemble, c'est intéressant économiquement, y compris financièrement. Et je n'ai rien contre la finance, la finance est un très très bon outil pour favoriser les échanges et les relations. À une seule condition, c'est que ce ne soit pas la finance qui décide pour nous. La finance est un outil, elle est donc à notre service. Et ce n'est pas la finance de décider ce que l'on doit mettre en culture sur nos territoires. Ce sont aux acteurs du territoire, et moi ma priorité, c'est que les acteurs du territoire gagnent correctement leur vie, puissent manger à leur faim, avoir du travail et élever leurs enfants. L'économie vivante, c'est un véritable outil. Et encore une fois, je n'invente pas grand-chose. Je m'inspire simplement de ce que font les systèmes vivants depuis 4 milliards d'années. Donc ce projet se développe. Tout petit, on commence par le blé noir. Et je pense qu'ensuite, on travaillera sur toutes les autres cultures oubliées, qui sont des cultures de terroir, qui ont énormément de vertus, d'ailleurs même nutritives, de nous permettre à nous alimenter avec des choses saines. Et en poursuivant simplement les uns avec les autres, de redévelopper un véritable modèle économique qui ne s'oppose à personne. On n'est pas contre un système, on est pour un autre système. Ça change complètement la manière de construire les choses. Comme nous sommes très libéraux, on va créer un système concurrentiel. Il y aura l'économie vivante et il y aura l'économie financière. Chacun choisira l'endroit où il sera le mieux. On verra ce qu'il produira, le plus de valeur, le plus de co-création de valeur, le plus de bien-être et le plus d'harmonie. Le plus d'harmonie vivante et le plus d'harmonie vivante. Le plus d'harmonie vivante et le plus d'harmonie vivante. On ne vous fait très bien. Merci.